Bon. Ah, ça tournait encore. T'es forte, voilà. J'ai vraiment essayé de montrer des artistes, de montrer des personnalités, de ne pas rentrer dans les clichés de ce que peut véhiculer le rap à tort ou à raison. Donc j'ai essayé de montrer des sourires, des gens qui rigolent, des moments de loge. J'ai réalisé cette photo-là, qui est peut-être la dernière photo de la Fonky Family au complet. Pawn, qui est un membre du groupe, est atteint de la maladie de Charcot. Du coup, ils ont fait un concert pour obtenir des fonds, pour pouvoir l'aider. C'est un très très grand classique du rap français. Laura Luciano, c'est l'un des meilleurs rappeurs qu'il y ait jamais eu en France. Moi, je me suis bousillé concrètement à leur album. C'est une photo de Dynastie, qui est un peu le papa du DJing en France. Je ne voulais pas le représenter sans platine, je voulais vraiment le mettre derrière. Je trouve que la composition de la péniche, c'est un lieu très petit, mais la lumière était plutôt sympa. Il est vraiment en train de mixer, on est vraiment en soirée, il n'est pas en train de poser. Il a une casquette qui est vissée sur la tête à moitié, ce genre-là, donc je n'ai pas pu faire autrement. Après, je trouve que c'est bien, ça remet une petite part de mystère. C'est une photo de Rocking Squat, un des illustres membres d'Assassin, que j'ai prise à Rio, dans la favela de Rossinia. C'est vraiment la pauvreté et la richesse qui sont totalement mélangées. Voir ces favelas, c'était assez dingue. J'ai choisi cette photo du 113, Rimka, Karim, Mokobé et Ape. C'est avant le concert et c'est les loges de l'Olympia, si je ne dis pas de bêtises. Lui, il papote, il se raconte, il refond le monde un petit peu. On n'est plus dans du portrait comme je fais habituellement, là on est vraiment dans une scène de vie pure et simple. C'est une photo de Niro. J'ai choisi le contre-jour parce que je trouve que ça lui va bien, ça correspond bien avec sa carrière et avec ce qu'il fait dans le rap. C'est un artiste qui a énormément de succès, qui a des disques d'or, des disques de platine. Mais pour autant, ce n'est pas celui sur lequel on communique le plus, c'est un artiste qui est assez discret. J'ai choisi cette photo de l'entourage qui est assez marrante. On était sur le tournage d'un clip en train d'attendre que le réalisateur lance la caméra. Pendant ce temps-là, je prenais quelques photos. Et en fait, ce clip-là, c'était un titre qui devait sortir pour la réédition de l'album de Nekfeu, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, il n'est jamais sorti. Le clip n'est jamais sorti, le titre n'est jamais sorti. Les seules traces qui restent de ce titre, c'est cette photo. Sous-titrage Société Radio-Canada